La paix du couple Dans le sujet du Shalom Bâhi La paix du couple C'est une chose qui est extrêmement importante Une fois Arabi Saleh a appelé ça comme un Icar Un essentiel Il faut qu'il y ait la paix dans le foyer C'est très très important Et la paix il y a des conseils de paix Rabi Nahman n'est pas le conseil sur la paix En général dans la paix il faut savoir Et mevater C'est à dire même si on a raison De rien dire Si c'est pas contre la vérité On peut pas faire de paix s'il n'y a pas de vérité Si dans le couple par exemple Un des conjoints il veut qu'on fasse quelque chose qui est contre la Torah Alors on peut pas On peut pas appeler ça du Shalom Bâhi Parce que c'est contre la Torah Le vrai Shalom Bâhi c'est de garder la Torah Et les mitzvot Maintenant en général quand il y a des problèmes de Shalom Bâhi C'est parce que On doit faire tshuva C'est à dire Quand la personne fait tshuva C'est à dire On dit comme le Baal Shem Tov Il dit que la femme c'est comme le miroir C'est à dire quand il y a un problème C'est parce qu'on nous montre qu'il y a quelque chose qui va pas chez nous On doit faire tshuva dessus C'est à dire de commencer pour arriver au Shalom Bâhi Là-bas on voit que c'est la modestie C'est à dire quand la personne est modeste Elle annule son corps et ses désirs Elle s'annule devant la Torah Et elle fait tshuva Et elle a pas d'orgueil Elle sort de l'orgueil alors grâce à cela Elle peut avoir la paix du foyer Le Shalom Bâhi Mais encore une fois Il faut que ce soit un Shalom de vérité Il n'y a pas de Shalom s'il n'y a pas de vérité Et donc il faut vivre comme ça en harmonie Et aussi beaucoup aider sa femme Et beaucoup prier pour avoir le Shalom Bâhi Mais la etsa du Shalom Bâhi C'est en gros la tshuva La tshuva Et la nava la modestie